Ce sont près de 80 entreprises camerounaises qui ont été mises à niveau dans le cadre des accords de partenariat économique signés entre le Cameroun et l'Union Européenne. Un processus continu qui vise à préparer et à adapter l'entreprise au niveau des exigences du libre-échange. A l'école du management et de l'amélioration de la productivité, 600 entreprises devront à terme renforcer leurs capacités pour faire face à la concurrence. La mise à niveau, c'est quatre volets. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle le diagnostic stratégique global, qui, dans le cadre d'une usine, d'une industrie par exemple, va regarder le matériel en analysant le milieu, l'environnement, les ressources humaines, la qualité justement de ces machines-là, la performance de ces machines et en même temps le rendement de toute cette instrumentation qui est mise en place. La mise à niveau global ou spécifique des entreprises sélectionnées par le comité de pilotage du bureau de mise à niveau a consisté pour chaque entreprise à l'examen de l'existant à travers un diagnostic par des experts, la déclinaison d'un plan d'investissement matériel et immatériel avec implémentation des systèmes de management ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001. Un exemple d'élément qui, avec le démantèlement des barrières tarifaires dues aux APE, impose plus de professionnalisme. Avec l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique, les produits du groupe 1 et voilà les produits du groupe 2 qui sont rentrés en vigueur, vous pouvez bénéficier donc de cet abattement au niveau des frais de douane pour importer ces machines-là et installer véritablement une chaîne de production capable de compétir avec les entreprises étrangères. La phase pilote du programme entre 2009 et 2012 avait bénéficié du soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, on e dit, de l'Union Européenne et du gouvernement camérounais. D'après l'administration douanière, un an après l'entrée en vigueur des APE, l'économie camérounaise a enregistré une perte de 666 millions de francs CIFA en termes de recettes douanières, soit 5% des 15,5 milliards projetés.